bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hebdomadaire je suis Viri Diana je suis passionnée de couture et sur cette chaîne on parle du coup forcément couture parfois je fais des petites vidéos tuto en fin de mois je fais en général un podcast vous pouvez me retrouver je vais pas dire au quotidien mais assez régulièrement sur instagram sous le pseudo Viri Orglade of Life et je suis aussi coach couture pour Elsa d'Urban Ferry sur le site mon coach couture d'ailleurs vous pouvez bénéficier de mes cours en allant sur le lien qui est dans la barre de description vous cliquez sur coaching à côté de votre profil et là vous pouvez choisir les créneaux qui sont disponibles pour avoir des cours avec moi voilà vous trouverez aussi dans la barre de description tous les liens affiliés vers les formations d'Elsa et un code promotionnel qui vous donne 20% de réduction voilà parenthèse fermée aujourd'hui donc une petite vidéo upcycling il y a quelques mois je dirais même quelques années enfin je suis tombée sous le charme de ce tissu jersey de coton alors motif animaux motif léopard mais dans des teintes très classique et passe partout je me suis fait une robe Lucille d'Elsa d'Urban Ferry j'adore ce patron je crois que j'ai découvert Elsa quasiment avec ce patron et dès le départ j'ai aimé la profondeur du cache coeur même si j'ai galéré un peu pour le mettre à ma morphologie surtout avec différents tissus parce que là je porte aussi un body que je me suis fait à partir du patron Lucille mais il est en jersey de modal très extensible et du coup pour qu'il maille bien j'ai dû le faire entièrement en 44 et celui ci qui est en jersey de coton donc beaucoup moins extensible pour qu'il soit assez essayant j'ai dû le faire en 48 48 un petit peu évasé au niveau de la taille parce que j'ai un peu de brioche c'est pas grave donc je me suis fait cette robe Lucille en 48 et quand je l'ai essayé j'aime le patron j'aime le tissu mais il ya un truc qui cloche je pense je pense que ça vient du fait que j'ai fait la jupe français peut-être que c'est pas la version qui me va le mieux enfin toujours est il que je voudrais pouvoir porter cette robe donc je vais aller l'essayer parce que en fait je crois que ça fait deux ans qu'elle est dans l'arrière cuisine et que j'ai pas touché et puis je vais voir ce qu'il faut que je modifie eh ben vous savez quoi j'ai enfilé ma robe deux ans après elle me plaît beaucoup comme ça en fait j'aurais aucun problème à la porter du coup ma vidéo upcycling elle est complètement foutue qu'est ce que je veux faire je pense que je vais vous présenter toutes mes robes cousues urban ferie c'est une bonne idée non donc on commence voici ma robe Lucille en jersey de coton taille 48 avec une jupe français ça fait un petit peu baby doll mais bon j'aime bien un baby doll dans la forme pas dans le motif on est d'accord celle ci c'est une des toutes premières robes que je me suis cousue de chez Elsa c'est une robe boane c'était aussi une des premières fois que je cousais du jersey j'ai fait quelques erreurs notamment sur la couture des côtés mais comme c'est une jupe patineuse il ya beaucoup d'ampleur et du coup pour voir les défauts il faut venir de tout près je suis agréablement surprise aussi de la façon dont a vieilli cette robe parce que ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai cousue c'est vrai je la porte pas tous les jours au travail je porte assez peu de robe n'empêche que elle est encore tout à fait portable et je pense que je vais la ressortir là si les jours sont un petit peu moins chaud parce qu'elle a des manches longues donc j'avais fait aussi d'autres erreurs du genre en haut c'est du jersey de coton en bas c'est du jersey de viscose rien à voir mais bon ça marche quand même c'était toujours du tissu acheté à la maison en tissu à ville et j'adore le modèle jupe patineuse comme ça voilà même patron autre saison toujours une robe bohane donc toujours avec la jupe patineuse mais cette fois ci jersey de coton en entier est vraiment pour l'été très très estival avec ses petites fleurs et robe bohane une valeur sûre je ne me souviens plus exactement mais je pense que j'avais fait une taille 44 si je devais la refaire maintenant je ferais peut-être un 46 pour avoir un peu plus de place sur la poitrine mais c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup aussi l'encollir elle est un peu plus bateau un peu plus forcément le lucille elle c'est un cache coeur c'est pas une collure bateau ici bohane elle est un peu plus bateau voilà donc ça dégage bien l'encollir si peut-être peut-être dans les modifications de patron je pourrais creuser un petit peu devant pour dégager un peu cette poitrine ce serait une idée tu verrais bien en attendant ma bohane à faire pour l'été et de sortie cette robe là autant dans sa forme que dans sa couleur est plus pour l'hiver on est d'accord c'est la robe candice il me semble la robe candice qui a presque une taille empire une taille très haute c'est un patron qu'elle avait voulu pour tout le monde y compris pour les femmes enceintes alors je ne suis pas enceinte ceci dit la taille empire ça va à tout le monde voilà donc candice a des manches donc est assez près du corps pour la poitrine c'est une jupe droite légèrement trapèze et surtout elle a des manches bien bouffantes en bas ça revient très dans la mode d'ailleurs donc je pense que pour l'automne prochain je pourrais la mettre encore et cette fois ci c'est pas une jupe qui tourne c'est juste une jupe droite c'est super confortable donc voilà ma robe candice voyez elle a une encolure un peu plus dégagée que bohane j'aime bien aussi cette encolure là je pense que je vais essayer de reproduire cette encolure sur bohane ça fera un bon mix pour les grosses chaleurs d'été et j'aime beaucoup porter ma lorelei non c'est pas lorelei qu'est ce que je raconte alicia c'est la robe alicia c'est la robe alicia celle ci est en lin avec des motifs feuilles de djinko comme ça qu'on dit donc celle là elle est super elle a plein de découpes princesses devant et derrière elle est fermée par un grand zip alors ça permet de pouvoir l'ajuster exactement à sa morphologie j'avoue j'ai fait plusieurs toiles n'empêche que je suis très contente du résultat je l'ai fait pour être portée sans soutien gorge mais au moins elle plaque de partout ça ne baille pas ni sous le bras ni en dessous de la poitrine voilà un vrai plaisir alors là quand il fait chaud et j'attends les grosses chaleurs 22 degrés c'est pas suffisant je pourrais vraiment porter cette robe en étant confortable dans du lin qui respire bien même patron autre matière autre couleur donc je vous le redis c'est le patron alicia alicia arrête de dire lorelei c'est alicia cette fois ci c'est un coton c'est un coton très original parce qu'en fait vous voyez les deux motifs différents soit des petits points comme ça soit des petits motifs géométriques comme ça en fait c'est juste le recto verso du tissu et j'ai voulu jouer avec ça donc en faisant l'empiècement devant un petit point l'empiècement côté avec les motifs géométriques et je trouve le résultat bien sympathique prête pour aller en soirée d'été du coup voilà j'adore j'adore vraiment ce modèle il m'a fallu du temps pour l'ajuster comme il fallait et je pense que si vous le faites il faudra aussi prendre le temps de faire une ou deux toiles n'empêche qu'après c'est un réel confort ça pose sur le corps à la limite tu n'avais pas besoin de bretelles en fait c'est parfait voilà alicia donc le zip derrière c'est un zip invisible ça nous apprend à poser le zip en ligne droite vraiment invisible un patron parfait et la dernière robe que j'ai dans mon dressing d'urban ferry et qui soit encore portable c'est ma robe vaillée que j'ai fait dans une petite cotonnage de riz style liberty vraiment tissé fin comme du liberty mais ce n'est pas du liberty j'ai toujours trouvé ça à la maison un tissu d'habile on trouve beaucoup de choses j'aime j'aime aussi beaucoup ce patron parce que là pour le coup il ya de l'aisance partout ça vole au vent avec ses nombreux volants ça fait très champêtre j'aime bien en fait c'est carrément moi j'habite à la campagne et j'avoue que j'aime beaucoup mettre ça c'est pareil je peux pas le mettre au boulot donc c'est juste pour les vacances quand il fait beau ce qui est pas toujours le cas par ici voilà son originalité ce sont les manches tulipes voilà le dessus de la manche vient repasser de sur l'autre moitié et ça fait des manches très très confortable même quand on a un peu de gras du bras 1 je trouve ça très élégant et puis la petite patte de boutonnage ici voilà ma robe vaillée j'ai cousu aussi plusieurs madison mais souvent j'ai pris en jardin de coton et puis il ya eu les fameuses fois où je ne l'avais pas mon tissu avant de coudre et donc au premier lavage ça ne m'allait plus j'ai aussi pris un peu de poids donc j'ai trois ou quatre madison qui sont arrivés chez ma voisine j'ai aussi une très jolie robe Lorelei cette fois ci donc avec le buste découpe princesse tout doublé tout boutonné de haut en bas que j'avais cousu dans une matière pas très très noble et j'ai pris un peu de poids donc deux raisons qui font que je ne la porte plus mais j'avais aussi beaucoup cette robe donc je pense que je m'en referai une dès que j'aurai trouvé le tissu adéquat je pense qu'il va me falloir quelques motifs comme ça j'ai pas trouvé encore exactement ce que je voulais mais promis j'en referai une voilà pour mes robes la prochaine fois peut-être qu'on pourra faire une revue sur mes mes chemises ce serait une bonne idée chemise est top de la marque urban ferry allez à la prochaine si vous avez aimé cette petite revue mettez un pouce et surtout abonnez vous à bientôt